Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de mon parcours scolaire. Vous avez été très nombreux, suite à ma dernière vidéo où je vous dis que je vais refaire un peu de vidéos le temps du confinement, à me demander où j'en étais scolairement, parce que c'est vrai que du coup, comme je faisais plus de vidéos, vous vous êtes plus du tout au courant. Du coup, j'ai décidé de vous retracer tout mon parcours scolaire jusqu'à mon projet d'avenir, on va dire ça, mon projet d'orientation, ce que je veux faire plus tard, etc. Juste pour être claire, les choses que je dis dans cette vidéo, les expériences que j'ai vécues, c'est moi personnellement. C'est pas pareil pour tout le monde, on n'a pas du tout tous le même ressenti, et je le sais. Ce que je vous partage là, c'est vraiment mon expérience à moi, ma vision des choses, ma perception. Ça peut être que personnel, forcément. Ne prenez en aucun cas ce que je vais dire comme des jugements envers des personnes, ou des façons de faire, ou des établissements, quoi que ce soit, c'est pas ça. Moi, j'ai vécu des choses comme ça. Il faut savoir que moi, depuis ma grande section, j'étais dans un établissement privé qui faisait primaire, collège, lycée. Du coup, j'ai fait tout mon primaire là-bas, c'est super bien passé. Ensuite, au collège, c'était pas trop trop ça. J'aimais pas trop l'établissement, ça se passait pas très bien. J'ai vraiment eu du mal. C'était très 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 élitiste. C'est-à-dire que voilà, si on n'était pas le meilleur, ça passait pas. Dès qu'on avait un peu de difficultés, c'était mal vu. Enfin, tous des trucs comme ça. Et moi, j'aimais pas ça parce que je suis pas la dernière de ma classe, je suis pas la meilleure non plus. Mais c'est vrai que voilà, j'aime bien pouvoir apprendre dans de bonnes conditions. Et pour moi, c'était pas du tout le cas. J'aimais pas non plus la mentalité des élèves. C'était pas du tout le genre de personne avec lequel je m'entendais bien, avec lequel je traînais volontiers. Du coup, en troisième, j'en ai eu marre. Et comme j'avais toujours voulu partir faire mes études à l'étranger, j'ai décidé de partir 5 mois aux Etats-Unis. Donc ça, pour la grande majorité d'entre vous qui regardent cette vidéo, vous êtes au courant normalement. Parce que j'ai fait pas mal de vidéos là-dessus, ça a apporté beaucoup de changements sur ma chaîne. Voilà, quand j'avais 14 ans, j'ai fait 5 mois à l'étranger aux Etats-Unis, dans l'Arizona, dans un lycée là-bas. Enfin, je dis lycée. En fait, là-bas, le lycée, c'est 4 ans au lieu de 3 et la troisième fait partie du lycée. C'était génial. J'ai fait plein de vidéos là-dessus, elles sont toutes sur ma chaîne. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à me les poser d'ailleurs dans les commentaires ou même sur Instagram. Je pourrais refaire une vidéo dédiée à ça si vous voulez. Mais c'est vrai que pour moi, cette expérience à l'étranger, ça a été la meilleure chose que j'ai jamais faite de toute ma vie. C'était une expérience extrêmement riche. Et pour moi, l'étranger, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Étudier à l'étranger, c'est ce que je veux faire plus tard d'ailleurs. Et c'est vrai qu'aux Etats-Unis, ça a vraiment été pour moi un truc de dingue. Avoir l'occasion de voir un autre mode d'enseignement, une autre scolarité, un autre fonctionnement, ça fait énormément de bien. Ça ouvre énormément l'esprit. Et c'est très 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 riche. Après ces 5 mois aux Etats-Unis, où je suis partie du mois d'août au mois de décembre, je suis rentrée en France et du coup j'ai rattrapé mes cours. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'au collège, on peut encore rater 5 mois de cours et pouvoir les rattraper. Alors que si on part un an déjà, c'est mort, il faut redoubler. Et au lycée, même si on rate 5 mois, il faut redoubler. Donc autant faire un an. C'est pour ça que j'ai fait au collège, parce que j'avais pas envie de devoir refaire une année. J'avais envie que ça passe le plus vite possible en fait le collège. Du coup, quand je suis rentrée, j'ai rattrapé tous mes cours que j'avais ratés. C'était long, mais franchement, vu l'expérience que j'avais faite, à côté c'était rien. Parce que j'avais appris tellement de choses que rattraper un peu de cours, ça me posait aucun problème. Du coup, j'ai fini ma scolarité là-bas. Ça s'est pas très très bien passé, parce que c'était très dur de rentrer pour moi. C'était vraiment... J'avais pas envie d'être là. Et le collège, c'était compliqué, parce que c'était la même mentalité qu'avant. Parce que forcément, les gens n'avaient pas beaucoup changé. Alors que moi, j'avais vécu une vie totalement différente. Donc c'était encore pire qu'avant en fait, dans un sens. Je me sentais pas du tout à ma place là-bas, mais vraiment pas du tout. Et voilà, je suis très contente que ce soit terminé encore aujourd'hui. Donc du coup, après j'ai passé mon brevet, sans souci. J'ai eu brevet mention très bien. Et j'étais très contente, parce que voilà, tous les profs là-bas m'avaient dit « Non, tu l'auras jamais, tu l'auras jamais, tu l'auras jamais, nanana. » Je l'ai eu mon brevet, je l'ai eu mention très bien. Et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, même si c'est que le brevet, j'en suis très très fière, parce que pour moi, c'était vraiment un accomplissement énorme. Après du coup, mon collège, j'ai changé d'établissement. Même si j'aurais pu faire mon lycée là-bas, j'ai pas du tout voulu. D'ailleurs, si j'avais pu, je pense que j'aurais changé de collège pendant le collège. Mais je l'ai pas fait, parce qu'il y avait pas vraiment le collège que je voulais, où je pouvais aller en fait. Je me suis dit, si c'est pas pour trouver mieux ailleurs, je ne pars pas. Donc c'est la raison pour laquelle j'étais pas partie. Si j'avais pu, j'aurais été dans le public tout de suite. C'est vrai que les réputations des autres collèges autour n'étaient pas forcément très bonnes, etc. Donc je me suis dit, bon, je reste là et je finis mon collège. Bref, donc une fois le collège terminé, je suis passée au lycée public, qui est un gros lycée de secteur pour beaucoup de personnes. Donc on est 1300 élèves. Pour moi, c'est gros. Après, je sais qu'il y a d'autres lycées beaucoup plus grands. Et alors là, c'était trop trop bien. J'étais vraiment trop contente d'avoir changé d'établissement. Et ça s'est super bien passé. Moi, j'en pouvais plus d'être dans un établissement où on me disait tout ce que je devais faire, etc. Moi, j'ai pas besoin de ça. Je suis autonome et je sais me gérer. Et du coup, moi, c'était très très étouffant d'être dans un établissement privé, comme ça, où on disait, fais ça, fais ça, t'as pas le droit de sortir, tu fais ci, tu fais ça. Moi, j'aimais pas du tout. Et vraiment, ça m'étouffait. Du coup, depuis le lycée, ça se passe beaucoup mieux, les cours. Trois secondes, c'est très très bien passé. Et maintenant, je suis donc en première générale. Je fais l'ESPE maths, SES et littérature anglaise. Donc, à l'LCE, je crois que ça s'appelle, donc en anglais. Donc, ça se passe très très bien. Enfin, j'ai des bonnes notes et je travaille vraiment beaucoup. Je pense que vraiment, c'est très important en première parce que le dossier compte à partir de la première. Ça compte pour les études supérieures. Et moi, c'est quelque chose qu'on m'a toujours dit. Donc, j'ai toujours regardé en tête que voilà, il fallait toujours travailler depuis le collège, machin. Et c'est ce que j'ai toujours fait. Mais la première, il fallait vraiment tout donner parce que c'est une année très très importante pour le dossier. Et je ne me verrais pas la faire mal, en fait. Ça me prend pratiquement mon temps libre et c'est vraiment une priorité pour moi. C'est vraiment, cette année, j'ai besoin d'avoir un bon dossier. Je veux un bon dossier, donc je donne tout ce que j'ai pour avoir un bon dossier. L'année prochaine, je quitte les maths. Enfin, j'arrête les maths, en fait, parce que vous savez que la réforme, on doit abandonner une spécialité. Donc, moi, j'abandonne les maths parce que c'est celle de mes trois matières, de mes trois spécialités où j'ai la moyenne la plus basse et où je dois donner le plus d'efforts. Je dis vraiment, les maths, je donne tout ce que j'ai pour ne pas me noyer. J'arrête les maths, mais je prends l'option maths complémentaire parce que c'est très important, je pense, dans le dossier de garder un peu de maths. Et puis, pour ce que je veux faire après, c'est cohérent de garder un peu de maths quand même. Après le lycée, j'aimerais bien faire une école de commerce post-bac, tout simplement parce qu'il y a deux types d'écoles de commerce. Il y a les écoles de commerce, on rentre sur concours avec prépa. Et il y a les écoles de commerce, on rentre directement après le bac avec des concours d'accès direct, en fait. Et moi, c'est ce que je veux faire parce que la prépa, c'est pas du tout pour moi. Comme je vous ai dit, j'aime bien travailler, mais quand même, j'ai des limites. Et dès que j'ai trop de pression, trop de travail, moi, je pète un plomb. Et donc, du coup, faire prépa, c'est pas du tout pour moi. Je veux garder une vie un peu sociale. Je ne pourrais pas m'enfermer deux ans en prépa, c'est vraiment pas possible pour moi. Donc, du coup, je fais pas de prépa et j'aimerais bien faire une école de commerce post-bac directement. Pour moi, une école de commerce, c'est le bon choix. C'est assez général parce que je saurais pas faire quelque chose de plus précis. J'ai pas encore d'idée plus précise. J'ai envie de découvrir plein de choses. En fait, vu comment je fonctionne, je pense que c'est la bonne solution. Pour ce qui est des écoles et de l'étranger, je vais vraiment essayer de trouver des écoles qui me permettent de faire le plus possible mes études à l'étranger. Comme je vous l'ai dit, j'adore voyager. Comme je vous l'ai dit, j'adore voyager. Et pour moi, c'est très très important que les études à l'étranger, ça fasse partie complète de mes études. Après, par contre, alors là, c'est la grande question. Je ne sais pas quoi faire. Comme je vous ai dit, j'ai pas d'idée précise, en fait. Et justement, c'est le principe de l'école de commerce pour moi. C'est que c'est assez général et je peux trouver une voie là-dedans. Pour plus tard, après l'école, je ne sais pas ce que je ferai. Franchement, je verrai, je pense. Et mon avenir se construira au fur et à mesure de mes études, honnêtement. J'ai le temps, j'ai 17 ans, donc il ne faut pas se mettre la pression tout de suite pour trouver un métier. Je pense que déjà, avoir une idée d'études, c'est important. Donc voilà, sur ce, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle aura répondu à vos attentes de ce que vous attendiez, parce que vous me l'avez beaucoup demandé, cette vidéo. Dites-moi, vous, dans les commentaires aussi, quelles études vous aimeriez faire plus tard, parce que ça peut toujours intéresser. Moi, c'est vrai que, voilà, je pars sur l'école de commerce, mais je suis ouverte à plein d'autres choses. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous, vous aimeriez faire. Sur ce, je vous embrasse très très fort. N'oubliez pas de rester chez vous en ce temps de confinement. S'il vous plaît, ne sortez pas. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.